L'âge des prêts scolarités va réduire l'accessibilité dans l'éducation et l'éducation et l'éducation va augmenter le taux d'endettement des individus qui chercheraient simplement à s'éduquer, va appauvrir la culture québécoise et priver le Québec de personnes qualifiées qui pourront travailler à améliorer la qualité de vie de tout le monde. L'éducation, c'est l'affaire de tous et de toutes. Si on regarde les autres hausses, on voit que plus les prêts scolarités augmentent, moins il y a des étudiantes et des étudiantes familieres et familieres qui vont à l'université. On estime ainsi que 7000 personnes ne pourront plus aller à l'université à cause de cette hausse. Et on sait très bien que ce ne sera pas les riches qui seront touchés. J'arrête, t'es foutu! Les familles sont dans la rue! J'arrête, t'es foutu! Les familles sont dans la rue! Je suis Bén blank, j'arrête, t'es foutu! Il y a tout d'annonce ! Nous Turnisha! Je pourrai jouer aux parents qui ont pu payer mes invés. Oui, je suis Femos. Ils doivent souvent contribuer et tout d'abord à notre éducation! Oui, je suis Femos. Elle touche aux frères et soeurs qui ne dépendent pas aussi de nos parents... Personne n'est épargné par cette dernière hausse de tarifs. Nous sommes tous étudiants, nous sommes tous étudiantes. Nous sommes, l'avons été et le serons. Le gouvernement libéral nous fait comme un lobby qui met dans les églises de minorité. Envoyons donc la partie libérale devant le miroir. Depuis les dernières semaines, le gouvernement attend de nous dire que le mouvement étudiant ne représente que lui-même et que la population ne le soutient pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons la preuve que c'est faux! Aujourd'hui, on prouve au gouvernement que la hausse des frais de scolarité n'est pas un enjeu qui touche seulement les étudiants et les étudiantes, mais bien un enjeu social d'importance qui affecte l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, cette société veut avoir une réponse. Depuis Québec, depuis Allemagne, depuis Chers-Bruits, et ici à Montréal, on dit non! Des milliers à crier ensemble! L'éducation, c'est à nous! Pourquoi le gouvernement s'agère à vouloir nous enfoncer dans la gorge une hausse des frais alors que les études démontrent qu'ils pourraient nous offrir la gratuité scolaire assez facilement en résidence à la fiscalité pour la rendre plus équitable? L'éducation québécoise appartient au peuple québécois et cette éducation-là, elle doit être de qualité! Elle doit être publique, elle doit être accessible et demain, demain, elle doit être gratuite! Aujourd'hui, nous en appelons à l'élargissement de notre mouvement. Votre présence ici est précieuse et elle doit marquer un commencement, celui de la convergence de nos luttes! Tout ce que nous avons, nous l'avons eu ici, dans la rue! Tout ce que nous avons, nous l'avons eu en luttant et en criant jusqu'à en perdre la voix! Car tout cela ne doit pas se limiter à nos revendications étudiantes. Nous avons le droit de vouloir un monde différent de celui que le Parti libéral du Québec et le Parti conservateur du Canada veulent nous imposer. Et cette année, les étudiants et les étudiantes du Québec vont marcher, vont crier et c'est dans la rue, encore une fois, que nous allons faire ce gouvernement corrompu! Notre monde est l'inverse du leur! L'économie doit servir la vie et non le contraire! C'est assez clair ce que le gouvernement nous suggère en tant que l'éducation. C'est de transformer le rôle social de l'éducation. C'est de faire en sorte que l'éducation ne soit plus considérée comme un droit, comme un service public, comme la santé par exemple, auquel tous les Québécois et toutes les Québécois doivent avoir accès sans discrimination et surtout pas basé sur la grosseur de l'entreprise écologique. Et qu'elle soit de rien avant considérée comme un privilège, comme un bien, comme une marchandise, que seuls ceux et celles qui en ont des moyens financiers peuvent s'offrir. Et nous marchons aujourd'hui, mais il nous faudra marcher encore! Et nous continuerons à marcher tant que ce gouvernement ne comprendra pas que le combat que nous menons n'est pas un combat de comptabilité, mais une lutte pour notre humanité. Nous ne voulons pas du Québec que veut le Parti libéral! Nous voulons un Québec juste! Un Québec égalitaire! Un Québec bon! Un Québec vivant! Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en train de construire ce Québec-là! Nous ne sommes jamais aussi libres que lorsque nous nous battons pour nos droits! Merci!